Ouais, tu me dis quand tu veux, on en parle. Ouais, ok, ok. Bon, je fais la modif de slide, puis je reviens vers toi. Bonjour à tous. On a deux participants pour l'instant. On va attendre encore un petit peu, et on va commencer d'ici une dizaine de minutes. Si vous pouvez déjà nous dire, si vous nous entendez dans le chat, ce serait super sympa. Comme ça, on sait que tout fonctionne. Merci. 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 Bonjour Nathalie. Est-ce que vous nous entendez ? Si vous pouvez nous dire dans le chat si le son fonctionne. Super, c'est gentil. Merci. On va commencer d'ici une petite dizaine de minutes. On attend. On a pas mal de participants aujourd'hui, donc on va attendre que tout le monde se connecte. Ensuite, on parlera du sujet du jour. Merci. Parfois. Merci. 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 Bonjour Mathilde. Bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez toujours. On va commencer d'ici cinq minutes. On attend encore que quelques personnes se connectent et on démarre. Si vous souhaitez vous présenter dans le chat en me disant un petit peu si vous êtes chez l'entreprise, responsable administratif financier, si vous avez des attentes particulières, n'hésitez pas. On aura évidemment un temps de questions réponses à la fin du webinaire. Si vous voulez d'ores et déjà vous présenter dans le chat, vous pouvez. Merci. 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 Bonjour, nouvelle personne qui se connecte. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez toujours et si tout fonctionne. On attend encore quelques minutes, le temps que d'autres personnes se connectent. On va démarrer. Merci Frédéric. On ne s'est pas appelé ce matin avec Socrate pour choisir la couleur de la chemise, non ? On aurait pu. Comme quoi, la nature fait bien les choses. Merci Sylvie. On nous entend. Sous-titrage ST' 501 Alors on va vous rajouter la présentation tout de suite et ensuite on peut démarrer. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On va vous mettre la présentation d'ici une minute, ce qui permettra aux personnes un petit peu en retard de ne pas rater le début. On va être sympa. On est assez nombreux aujourd'hui à être inscrits. Donc on va patienter encore deux petites minutes. Ensuite, on va commencer. J'espère que vous avez préparé vos questions. On a plein de best practices à vous partager ce matin. On a plein de best practices à tous ceux qui sont un petit peu en retard de ne pas rater le début. On a plein de best practices à tous ceux qui sont un petit peu en retard de ne pas rater le début. On a plein de best practices à tous ceux qui sont un petit peu en retard de ne pas rater le début. On a plein de best practices à tous ceux qui sont un petit peu en retard de ne pas rater le début. On a plein de best practices à tous ceux qui sont un petit peu en retard de ne pas rater le début. On a plein de best practices à tous ceux qui sont un petit peu en retard de ne pas rater le début. On a plein de best practices à tous ceux qui sont un petit peu en retard de ne pas rater le début. On a plein de best practices à tous ceux qui sont un petit peu en retard de ne pas rater le début. On a plein de best practices à tous ceux qui sont un petit peu en retard de ne pas rater le début. On a plein de best practices à tous ceux qui sont un petit peu en retard de ne pas rater le début. On a plein de best practices à tous ceux qui sont un petit peu en retard de ne pas rater le début. On a plein de best practices à tous ceux qui sont un petit peu en retard de ne pas rater le début. On a plein de best practices à tous ceux qui sont un petit peu en retard de ne pas rater le début. On est toujours en tant qu'expert sur la partie trésorerie et qui vous aidera sur les retards de paiement. On commence à prémunir de ces fameux retards de paiement. Nous à la chambre de commerce, on vous accompagne en trois étapes. Généralement, on commence par vous faire un audit d'éligibilité. On va vous accompagner pour définir quels sont les meilleurs financements pour vous. Deuxième étape, on vous rend les financements disponibles. Deuxième étape, c'est on monte le dossier ensemble si vous en avez besoin. Si vous n'avez pas besoin de nous, vous pouvez très bien monter le dossier de votre côté. Il n'y a aucun problème. Et troisième étape, on va jusqu'au déblocage des fonds avec les différents partenaires. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Socrate qui va nous présenter le sujet du jour. Socrate, est-ce que ton micro est bien allumé ? Est-ce qu'on t'entend ? Oui, est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que tu m'entends Benjamin ? Oui, tout va bien. Je n'ai pas l'impression que ça fonctionne. Si tu peux peut-être éteindre ton micro, rallumer ton micro, éteindre ta caméra, rallumer ta caméra. J'ai l'impression que tu es figé. Ah ben voilà, il a disparu. Ou alors rafraîchir l'écran. Ah voilà, c'est bon, ça marche. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que tu m'entends ? Oui, moi je t'entends, donc ça veut dire que les autres aussi normalement. Parfait. Eh bien écoutez, merci Benjamin pour l'introduction. Ravi de pouvoir échanger avec vous ce matin. Donc je suis Socrate Tellier, cofondateur et CEO de LeanPay. Donc LeanPay, en deux mots, c'est quoi ? C'est un outil dédié à la gestion des créances clients et à l'automatisation des relances clients. Et globalement, en fait, on aide les PME, grâce à notre outil, à faire deux choses. Gagner du temps au quotidien dans le travail de relance clients. Et améliorer leur délai de paiement grâce à un suivi beaucoup plus systématique, beaucoup plus en temps réel et une automatisation des relances. Voilà. Et en fait, du coup, grâce à ce positionnement sur la partie relance client notamment, en fait, on a une certaine visibilité sur les choses qui marchent et celles qui marchent moins en termes de relance et de pratiques de gestion sur le poste client. Pour vous donner quelques chiffres sur l'outil avec LeanPay, nos utilisateurs relancent, envoient environ 15 000 relances par mois à leurs propres clients. On a environ de la visibilité sur les comportements de paiement de 50 000 entreprises aujourd'hui. Et globalement, avec ce système de relance client permis par LeanPay, c'est 97% des factures qui sont payées dans ce process de relance amiable, sans avoir de recouvrement externalisé ou judiciaire. Vraiment du recouvrement amiable entre vous et vos clients. Et c'est vraiment ça le sujet qui va nous intéresser ce matin. C'est basé sur ce que je puisse vous partager le retour d'expérience qu'on a sur ces phases de relance client direct entre vous et vos clients. Et donc, on a préparé, enfin j'ai préparé 10 petits points qui me semblent clés à vous transmettre pour une bonne gestion des créances clients avec ce but effectivement à la fin de réduire les retards de paiement, d'être payés plus rapidement par vos clients. Voilà, donc peut-être qu'on peut passer sur le premier point tout de suite. Je vais te les passer parce que j'ai l'impression que ça fonctionne un peu mal ce matin. Donc, je vais te les passer les slides sans problème. Ok, pas de problème. Merci beaucoup. Avant de commencer, simplement si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans le chat. L'idée, c'est d'avoir une certaine interaction et que je puisse répondre aussi aux questions au fil de l'eau avec Benjamin qui va relayer vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat si vous le souhaitez. Le premier point qui est vraiment essentiel pour la gestion du poste client, en fait, c'est know your clients. Ça vient en fait d'un principe qui est clé notamment dans le système bancaire qui s'appelle know your customers. Et en fait, c'est l'idée de dire avant de contractualiser avec un client, je vais me renseigner sur son profil de payeur. En fait, vous avez globalement deux éléments sur ce sujet. Know your clients, c'est d'abord analyser, si c'est un client que vous avez déjà eu dans le passé, analyser son comportement chez vous dans le passé. Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est un client, quel a été le délai de paiement moyen de ce client dans le passé ? Est-ce qu'il vous a payé tout de suite ou est-ce qu'il a fallu le relancer dix fois avant qu'il paye ? Et peut-être troisième point à regarder, est-ce que c'est un client qui paye de manière fiable ? Ou alors, est-ce qu'il y a des erreurs dans ces paiements, etc. Ça, c'est des informations que vous n'avez pas forcément besoin d'aller chercher à l'extérieur. Vous les avez en interne avec une analyse sur les données de paiement passées. Donc, ça, c'est vraiment une analyse interne sur vos clients d'analyser leur comportement de paiement dans le passé pour savoir si vous souhaitez continuer à travailler avec eux dans le futur ou si globalement vous préférez arrêter parce qu'il a plus de chances qu'ils arrêtent, qu'ils ne payent pas ou tard, très tard, plutôt qu'ils ne payent. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, c'est de la donnée que vous avez déjà en interne. Pour des nouveaux clients, vous avez en fait des systèmes d'analyse externe qui vous permettent de savoir quel est le comportement de paiement de ces entreprises. Donc là, on peut citer, par exemple, des outils de scoring comme Euler Hermès ou CreditSafe qui vont vous donner une information sur sa capacité à payer à l'heure ou pas. Alors, petite info sur ces notations de scoring. Il faut savoir que c'est imparfait parce qu'en fait, les notations, globalement, sur la majorité du marché des outils se basent notamment sur des éléments bilanciels, c'est-à-dire qu'ils vont regarder la structure financière de l'entreprise. Et in fine, en général, c'est globalement les entreprises de grosse taille ont plutôt une bonne note et les petites entreprises ont une note moins bonne. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'elles payent moins rapidement. Donc voilà, c'est un élément à garder en tête, mais ça peut quand même être un élément intéressant de se renseigner sur vos clients avant de contractualiser avec eux. Ça, c'est le premier point, c'est essentiel. Le deuxième point, c'est en fait, avant d'agir, avant d'aller relancer vos clients, c'est de gagner en visibilité sur la gestion de votre poste client, sur votre trésorerie. Et ça, en fait, il y a plusieurs... L'idée, c'est en fait, pour faire simple, c'est d'avoir un thermomètre. C'est-à-dire qu'avant de résoudre les problèmes, s'il y en a, c'est d'abord de mesurer les choses correctement et de manière fiable. On ne peut pas relancer ses clients de manière fiable et pertinente si on n'a pas une idée très précise des créances en cours, des prévents qui ont été reçus avec des données qui soient à jour en temps réel. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ces données-là en temps réel pour pouvoir agir ensuite efficacement. Et donc, les KPIs à suivre sur la gestion du poste client, vous les connaissez, mais on va les reprendre rapidement. C'est l'encours client, évidemment, donc tout ce qui est dehors, tout ce qui a été facturé mais qui n'a pas encore été payé, que l'on va répartir entre les montants échus, c'est-à-dire tout ce qui est en retard et les montants non échus, donc ce qui n'est pas encore arrivé à échéance. L'indicateur clé également, c'est le DSO, donc votre délai de paiement moyen, c'est-à-dire sur l'ensemble de votre entreprise, quel est le délai de paiement moyen de l'ensemble de vos clients. Ça, c'est un élément très important à connaître et à suivre dans le temps, c'est-à-dire d'avoir l'information à intenter, mais surtout de voir comment évolue cette information. Et le troisième KPI à suivre, c'est la balance AG. La balance AG, c'est quoi ? En fait, ça va être votre encours client répartis par niveau d'ancienneté. Donc, en général, c'est moins de 30 jours de retard, entre 30 et 60 jours de retard, entre 60 et 90 jours de retard, etc. Et en fait, vous allez pouvoir suivre l'évolution de votre encours client par tranche de retard. L'idée étant qu'en fait, une créance, plus elle vieillit, plus son risque d'impayer augmente, ce qui semble assez intuitif. Et donc, suivre cet encours par niveau de retard va vous donner de la visibilité sur les clients qui sont un peu à risque, moyennement à risque et très à risque. Je fais une parenthèse là-dessus, Socrate, mais au-delà de donner en effet déjà un peu de trésorerie supplémentaire de par cette gestion-là, avec ma casquette de financeur, c'est hyper rassurant quand on a face à nous un entrepreneur ou un dirigeant qui sait exactement quel est son délai moyen de paiement, qui sait où il en est et qui connaît, comme tu l'as dit, ses clients. Encore une fois, trop souvent, moi, je vois des gens qui ont des comptes clients énormes et on ne sait pas trop ce que ça vaut. Donc, d'avoir de la visibilité, ça rassure aussi ses financeurs. Oui, tout à fait. Donc, sans ça, il n'y a pas de mesures possibles derrière en termes d'actions. Ou alors, vous allez relancer vos clients, mais avec les mauvaises factures. Il n'y a rien de pire que de relancer un client sur des factures qui ont déjà été payées. Ça, c'est vraiment... C'est sûr et certain, votre client va revenir vers vous en disant, « Attendez, vous m'avez relancé alors que je vous ai payé il y a trois jours. » Ou il n'y a qu'un jour. Ou pire. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter grâce à cette visibilité sur l'encours et sur le poste client. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième point important qui est à prendre en compte. Le troisième point, et c'est également un point essentiel, c'est de prendre conscience qu'il faut agir. L'idée étant derrière, en fait, que je pense que c'est un frein, évidemment, au relance client. Il y a un biais mental au fait de relancer ses clients. En fait, on ne relance pas ses clients, ou pas assez, ou peu, par manque de temps, mais souvent par peur de perdre son client. Et ça, c'est un élément culturel qu'on revoit en France, mais qu'on voit aussi dans d'autres pays. Plutôt dans les pays latins, plutôt que dans les pays du nord de l'Europe, où là, vraiment, le sujet est moins présent. En fait, c'est normal de relancer ses clients parce qu'en fait, on a travaillé. On a fourni un travail sérieux. Et donc, la prestation ayant été effectuée, il est normal d'être payé. Et donc, la faute est sur celui qui ne paye pas, et pas sur celui qui relance parce qu'il n'a pas été payé. Donc ça, c'est vraiment un biais mental à combattre. Et c'est vraiment dire, je suis dans mon droit, c'est légitime d'être payé à l'heure. C'est vraiment ça, la norme. Et ce qui est anormal, c'est de payer en retard. Donc ça, c'est vraiment important. C'est ce biais mental au départ. Ensuite, agir. Oui, je t'écoute, Benjamin. Non, je te laisse finir quand même. Non, c'est simplement le deuxième biais. Donc ça, c'est la partie psychologique, on va dire. Et après, il y a la partie plus opérationnelle. C'est-à-dire, on ne relance pas, on n'agit pas parce qu'en fait, par manque de temps ou par problème d'organisation. On le voit souvent chez nos clients. En fait, avec des process assez manuels, on n'a pas accès justement à la donnée en temps réel. On gère ça sur Excel. Et en fait, les personnes qui sont en charge des relances font ça un peu quand elles ont le temps. Et en fait, personne n'aime faire ce travail de relance manuel. Et donc, on le fait vraiment, c'est vraiment la dernière chose qu'on va faire de la journée. Et donc globalement, en général, c'est relancé sur peut-être 10% des clients qu'il faudrait relancer. Et donc ça, c'est vraiment un point important aussi à combattre. Il faut vraiment agir de manière systématique. Donc voilà, ça, c'est un point important. Et simplement pour vraiment mettre les choses très, 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 pour poser les choses très clairement. Globalement, votre client, nous, ce qu'on voit, c'est s'il n'est pas relancé, il ne paye pas. En fait, mettez-vous à sa place. Vous êtes globalement, je pense, dirigeant d'entreprise. Vous avez des factures clients qui ne sont pas payées, mais vous avez également des factures fournisseurs. Si vos fournisseurs ne vous relancent pas, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous payez avant l'échéance ? Alors, peut-être, parfois, c'est sur des fournisseurs vraiment essentiels. Mais en général, vous allez attendre d'être relancé. Parce que c'est un élément assez naturel, en fait. Et ça peut même être, c'est soit volontaire, soit même involontaire. Vous avez reçu la facture il y a 30, 45 ou 60 jours. Vous n'avez pas cette facture-là en tête sur les 60 prochains jours. Et donc, si votre client, si vous ne relancez pas votre client pour l'informer que la facture arrive à échéance et qu'elle va être payée, qu'il faut la payer, il y a de grandes chances qu'il l'ait oubliée, en fait, votre facture. Parce qu'en fait, il n'en reçoit pas qu'une, que la vôtre, il en reçoit probablement des centaines. Donc, voilà. Agir et ne pas penser que les choses vont se faire naturellement, en fait. C'est vraiment essentiel. Vu qu'on n'est pas submergé par la question d'un public qui a l'air très studieux et très attentif à ce que tu dis, moi, j'ai quand même une question parce qu'il y a des sociétés que j'accompagne qui ont régulièrement ce problème-là. C'est le problème des grands comptes, en fait. Et quand on est une TPE, quand on est une PME et qu'on travaille avec un grand compte, on sait que ce n'est pas forcément les meilleurs payeurs. Pour autant, parfois, il y en a qui, en effet, ont subié psychologique. Ça, je le rejoins tout à fait. Mais parfois, c'est simplement que c'est un gros pourcentage du CA annuel. Et c'est parfois pas si évident que ça, de leur dire, écoutez, il y a 120 jours, c'est quand même long, quoi. Oui, complètement. Alors, en plus, il y a un phénomène maintenant de plateformes qui se développe, en fait. C'est-à-dire que vous devez déploser, mais il n'y a même plus d'interlocuteurs, en fait, parfois, chez les grands groupes. Vous avez des plateformes en ligne où vous devez déposer vos factures pour qu'elles soient payées. C'est vrai dans le public avec Chorus, mais ça se développe de plus en plus également dans le privé, avec des grands groupes qui créent ces plateformes pour standardiser, disons, les process chez eux. Donc, effectivement, sur les grands groupes, c'est une difficulté supplémentaire. En fait, sur cette partie grands groupes, c'est très procédurier. Donc, c'est vraiment avoir des process carrés pour que tous les documents aient été soumis, le bon de commande, les différentes pièces demandées par le grand compte. Tout était soumis en temps et en heure pour que la facture soit payée. En fait, de leur côté, ce n'est vraiment pas une volonté de ne pas payer à l'heure. C'est simplement des process très carrés. Et s'il manque le moindre document, eh bien, c'est retardé. Et donc, c'est vraiment avoir cette gestion extrêmement précise et organisée pour être sûr que l'on sera payé à l'heure. Mais avec ces grands comptes, si globalement vous avez fait le travail de soumettre les documents en temps et en heure, etc., tous les documents, a priori, vous allez être payé. C'est vrai que c'est tard, mais vous allez être payé. Ok. Voilà. Du coup, là, sur les points suivants, on va faire un focus vraiment sur la partie relance client. Donc, très en amont, en fait, du processus. C'est-à-dire vraiment, à partir du moment où vous avez facturé, que vous avez renvoyé votre facture vers le client. Avant de relancer vos clients, en fait, en amont, il faut structurer votre démarche. En fait, globalement, le recouvrement, c'est trois grands sujets. Et en fait, c'est graduel. Et c'est pour ça que je mets une image un peu de rugby, où on a en fait première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Dans le recouvrement, c'est un peu pareil. La première ligne, ça va être vraiment le travail de relance client que vous allez effectuer vous-même auprès de vos clients. Donc ça, on va en faire un focus là-dessus juste après. Ça, c'est vraiment le premier point. C'est en amont du processus. Même avant, vous allez voir, avant l'échéance des factures et les quelques jours après l'échéance des factures. Ça, c'est la première ligne. Et ça, ça peut, disons, intervenir sur les 30, 60 jours après l'échéance de la facture. Ensuite, si le client n'a toujours pas payé, vous avez une seconde ligne qui peut intervenir, qui est du recouvrement externe, avec ce qu'on appelle des agences de recouvrement qui peuvent, en fait, vous aider à aller chercher l'argent chez votre client avec leur méthode de travail. Donc, c'est une agence qui, normalement, vont appeler vos clients, comprendre s'il y a un litige, etc. Pourquoi ils ne le payent pas ? Et avec une casquette, disons, d'acteurs externes. Et donc, ça peut avoir une gradation, en fait, dans le message. Je prends, par exemple, l'exemple de l'ERMS, qui est le leader, évidemment, sur le recouvrement. C'est une entreprise qui a également un élément de scoring interne. Et, en fait, du coup, eux, leur démarche, c'est de dire, voilà, ils vont appeler votre client. Ils vont dire, évidemment, si vous ne payez pas, votre note, votre scoring, l'ERMS, qui est utilisé par beaucoup d'acteurs pour le financement, etc., va se dégrader. Donc, c'est in fine vous qui allez en porter les conséquences. Et donc, voilà, peut-être travailler avec ces agences-là si le travail de relance client de votre côté n'a pas marché, ça peut être intéressant pour augmenter la gradation dans la pression. Les agences de recouvrement, ça, c'est la seconde ligne. Si on reste sur cette ligne-là, Socrate, comment choisir une agence de recouvrement en sachant que quand il y en a certaines qui sont un peu trop pushies, ça peut aussi entacher ton image de marque ? Oui, c'est essentiel, effectivement. Vous avez deux grands utilisateurs, les acteurs très locaux, très régionaux, qui vont peut-être déjà connaître vos clients, qui ont un périmètre d'actions régionales et qui connaissent les entreprises. Donc là, ça peut être bien, effectivement, pour protéger cette relation client. Ou alors, vous avez une option plutôt de travailler avec une grosse boîte comme l'ERMS ou d'autres qui, en fait, a des antennes régionales. En fait, l'intérêt de travailler avec eux, c'est qu'eux, pour le coup, vous êtes sûrs qu'il n'y aura pas de débordement en termes d'actions de recouvrement. Ils ont des chartes. En fait, le monde des agences de recouvrement a été très impacté par des pratiques il y a quelques années inadmissibles en termes de recouvrement, surtout sur la partie B2C, donc avec des particuliers, mais un peu également sur la partie B2B. Donc maintenant, ils ont vraiment cadré les choses, ils ont une charte interne. Donc finalement, les choses sont plutôt bien faites et vos clients vont être relancés, certes, mais avec professionnalisme. Vous travaillez avec un gros acteur, vous garantit aussi du professionnalisme derrière qu'ils vont avoir. Donc, ce serait d'abord de regarder les méthodes, savoir si on veut choisir un acteur qui est plutôt local ou plutôt national voire international. Et après, évidemment, il y a aussi le tarif. Alors, il y a deux autres éléments. Le deuxième, c'est la partie sectorielle. Vous avez certaines agences qui ont une expertise sur un secteur d'activité particulier. Et donc là, ça peut être pertinent d'effectivement d'aller contacter plutôt ces agences-là qui vont connaître extrêmement bien les process dans votre milieu. Ça, c'est vraiment important pour aller derrière, relancer vos clients. Et le dernier point, c'est évidemment le tarif. Généralement, les agences de recouvrement, c'est toujours à peu près le même modèle. En fait, ils prennent un pourcentage au succès. Donc maintenant, il y a de moins en moins de frais de service initiaux. Avant, il y en avait, mais il y en a de moins en moins. Donc, vous pouvez négocier pas de frais de service au départ. Et simplement une commission, alors qui varie en fonction du profil de risque de vos clients, qui varie en général entre 8 et 13, 14 %. Voilà. Donc en moyenne, autour de 10 % de la classe. Ce qui n'est pas neutre, clairement. Mais si vous avez fait votre travail de relance client avec votre client, etc., vous n'avez aucune nouvelle de sa part, qu'il n'y a pas de litige, parce qu'en fait, les agences de recouvrement ne prennent pas des factures qui sont en litige. C'est un critère de départ pour elles. S'il n'y a pas de litige, que c'est vraiment de la mauvaise foi que votre client ne paye pas, ça peut être intéressant quand même d'aller chercher une agence de recouvrement pour récupérer 90 % du montant de la créance. C'est quand même intéressant. En fait, litige, ça veut dire qu'il faut quand même démontrer que la prestation a eu lieu. Si on parle de service, c'est pas forcément toujours... Exactement. Exactement. Et que le client ne nous a pas fait un retour écrit en disant qu'il y avait un litige. Ça, si à partir du moment où il y a une preuve écrite ou un élément écrit qui parle de litige, l'agence de recouvrement n'interviendra pas. Parce que c'est vraiment entre vous et le client, et donc il faut résoudre le litige. Donc là, c'est de la merde, en fait. Donc ça, c'est la deuxième ligne du process de recouvrement. Et si ça, ça ne marche toujours pas, vous avez la dernière ligne, la troisième ligne qui va être le recouvrement judiciaire. Donc là, c'est vraiment faire appel à un juge qui va globalement, en fait, analyser le dossier. Donc ça se fait de plus en plus en ligne. Vous pouvez désormais soumettre des dossiers en ligne. Voilà, le ministère de la Justice a commencé à digitaliser ces process-là. Donc c'est un peu plus simple qu'avant. Et globalement, le juge va analyser le dossier, voir effectivement s'il n'y a pas de problème de litige, etc. Et potentiellement y mettre une injonction de payé. Si, en fait, le client derrière ne répond pas, et bien derrière, il peut donner ordre exécutoire à un huissier d'aller prélever, je la fais simple, parce que ce n'est pas le but d'aujourd'hui, mais globalement d'aller prélever l'argent sur le compte de votre client. Et donc ça, c'est une dernière étape. Et la démarche coûte quelques centaines d'euros au total, la démarche judiciaire. Donc ça, après, pareil, sur la partie judiciaire, c'est à évaluer en fonction du montant de la créance, évidemment. Si on est sur plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros, évidemment, là, ça devient intéressant. Et à l'international, il y a des mesures comme ça aussi ? Alors, l'international, c'est plutôt des grosses agences de recouvrement qui peuvent vous accompagner sur ces sujets-là, et qui peuvent, avec leurs relais locaux, mener des actions judiciaires, si besoin, dans d'autres pays. Donc, mon conseil sur l'international, c'est plutôt de passer via une agence de recouvrement qui a effectivement une envergure internationale qui va vous aider sur ce sujet-là, avec leurs relais locaux. Et donc, le judiciaire, c'est pas si compliqué. En fait, on a assez peu de visibilité sur comment ça se passe, mais c'est assez rapide. C'est le tribunal de commerce, en fait. Donc, vous avez un frais au départ. Et donc, en fait, c'est assez rapide. C'est quelques mois, globalement, pour avoir le résultat sur tout le process et l'argent sur votre compte. Donc, ça peut être assez rapide. Et ça nécessite quand même d'avoir un avocat et d'avoir un conseil juridique ou pas ? Alors, c'est plutôt un huissier. Un huissier peut vous accompagner sur... Alors, ça peut être un avocat, effectivement, si on veut vraiment, sur des sujets plus complexes où il faut vraiment prouver et bétonner le dossier pour prouver que la prestation a eu lieu, qu'il n'y a pas de litige et que le client n'a pas payé. Vous pouvez, effectivement, vous faire accompagner par un avocat, mais donc là, le coût associé va augmenter, forcément. Ça peut être également par un huissier qui peut vous aider sur cette partie judiciaire. OK. Voilà. Donc, ça, c'est structurer votre démarche et également savoir les différentes possibilités que vous avez dans ce process de recouvrement, avec ces trois niveaux de recouvrement. Voilà. Et donc, maintenant, on va faire un focus vraiment sur la partie relance client, ce qui est, je pense, ce qui vous intéresse le plus. C'est vraiment la partie au départ. C'est vraiment essentiel d'agir très rapidement avec vos clients dès les premiers jours de retard de paiement et même, comme je le signale dans ce cinquième conseil, d'agir proactivement, c'est-à-dire avant, en fait, l'échéance des factures. Juste avant que tu démarres, Socrate, j'ai une question de Michel qui nous demande. Bonjour. Quand le client est dans les dom-toms, est-ce plus compliqué de mettre en œuvre les procédures de recouvrement ? Non, non, non. Dans les dom-toms, non, globalement, bien sûr, ça reste la législation française. Après, ça dépend sur les... Donc là, on parle de procédures de recouvrement. Ça dépend. Agence de recouvrement, il faut voir évidemment des agences qui ont des antennes locales ou carrément des acteurs locaux. Et sur la partie judiciaire, il n'y a pas de différence, les dom-toms étant effectivement en France. Donc, pas de sujet particulier à ce niveau-là. Merci. Donc voilà, sur la partie agir rapidement, de manière proactive, l'idée, en fait, c'est de dire, en fait, votre client, vous lui donnez un délai de paiement de 30-45 jours. Ce qui est une démarche appréciée de la part des clients, et nous, on le voit avec l'outil LeanPay, nos utilisateurs le font et ça marche assez bien, c'est quelques jours avant les dates d'échéance des factures de prévenir vos clients de l'échéance à venir d'une facture avec un message très sympa, simplement prévenir. Voilà, la facture arrive à échéance dans 5 jours. Est-ce que tout est OK ? Est-ce que vous avez tous les documents pour globalement garantir que le paiement ait lieu dans 5 jours ? Et ça, en fait, ça change tout, en fait, dans le discours, parce que vous n'êtes plus en train de courir après les retards de paiement, vous avez une démarche proactive pour dire à votre client, voilà, on sait que ça arrive à échéance dans 5 jours, on vous prévient, voilà. Et donc, merci d'effectuer le paiement dans 5 jours. Et en fait, ça paraît banal, mais ça marche très bien d'avoir cette démarche proactive. Donc voilà, premier élément, agir de manière, comment dire, active et très rapidement, avant même l'échéance des factures. Et donc, ensuite, on peut passer sur le conseil 6, qui va être plus, OK, le retard est constaté. Et donc là, effectivement, il faut agir de manière rapide. Donc, ça veut dire quoi ? En fait, ça veut dire dès les premiers jours de retard. Et là, en fait, c'est là où ça revient au point numéro 1 sur la visibilité sur le poste client. Il faut être informé en temps réel des retards de paiement. Si vous attendez 6 mois pour relancer vos clients, en fait, le client va dire, en fait, il ne m'a pas relancé sur les 6 mois. Bon, il vient me relancer maintenant, c'est que ce n'est pas très grave pour lui. Globalement, il avait 6 mois à attendre, il n'y a pas de souci. Il faut le relancer extrêmement rapidement dans les quelques jours qui suivent la date d'échéance de la facture. Ça, c'est un premier point. Donc, rapidement. Et ensuite, il faut une fréquence. Il faut cadencer vos relances, en fait. Il faut avoir un rythme de relance assez soutenu. Et nous, en fait, là, sur notre outil, globalement, en général, nos utilisateurs mettent 10 jours entre chaque relance, entre les différents niveaux de relance. Et ça, en fait, ça permet de mettre une pression sur le client. En fait, il ne va pas me lâcher. Vous n'allez pas le lâcher parce que vous savez que la facture est toujours en retard. On est après la date d'échéance. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il ne paye pas. Évidemment, hors cas de litige, etc. J'excuse ces cas-là. Et donc, il faut lui mettre la pression. Et donc, tous les 10 jours, évidemment, pas tous les jours, mais voilà, un rythme de 7 à 10 jours, ça permet de garder ce rythme de pression et de pousser votre client à payer. Et en fait, vous allez le faire sur une première facture. Il ne va peut-être pas payer tout de suite. Vous allez le faire sur une deuxième, sur une troisième. Et en fait, ça va changer son comportement de paiement. En fait, vous allez le relancer à chaque fois. Il le comprend. Et donc, maintenant, plutôt que d'attendre 15 jours et que vous le relanciez à chaque fois, il va payer plus rapidement. Vous allez impacter. C'est là où vous allez avoir un impact sur son délai de paiement, sur son comportement de paiement. Donc ça, c'est le point 6. Et le point 7, donc c'est toujours dans la partie vraiment les relances. Comment relancer ? Un point essentiel, évidemment, qui paraît assez intuitif, c'est de relancer de manière graduelle. Donc, ça peut être évidemment avant la date d'échéance avec un niveau très sympa. Ça peut être juste après la date d'échéance avec un niveau 1 qui va être très sympa. Ça peut être un oubli de sa part. Donc, c'est probablement un oubli. Merci de régler les factures. On va voir un deuxième niveau. On vous a déjà relancé une première fois, voire deux fois avec la première étape. Que se passe-t-il ? Pourquoi le paiement n'a-t-il toujours pas été effectué ? Et ensuite, niveau 3, vous allez pouvoir évoquer les pénalités de retard que vous pourriez facturer à votre client. Sachant que les pénalités de retard, du coup, il y a deux sujets. Il y a l'indemnité forfaitaire pour retard qui est de 40 €. Et après, vous pouvez facturer un taux. Donc, en général, c'est un multiple du taux directeur, un taux de retard sur ces créances-là. Donc ça, mettre, disons, une menace, même si vous ne les facturez pas derrière, ce n'est pas grave. L'idée, c'est de mettre de la pression, encore une fois, et de montrer qu'il y a potentiellement un impact financier au retard de paiement pour vos clients. Et donc, avec ces retards de paiement, dans un niveau 3, ça peut devenir intéressant. Donc ça, c'est le premier élément sur la gradation en termes de messages. Vous pouvez également avoir une gradation sur le canal de communication utilisé. Ça peut être, effectivement, au départ, plutôt de l'email, du SMS, donc un canot assez informel. Excusez-moi. Ça peut être derrière un appel téléphonique. Donc là, en fait, on monte dans la gradation, disons, de relance avec un appel beaucoup plus intrusive, qui peut être d'ailleurs géré par... Ce n'est pas forcément les mêmes personnes. L'email, ça peut être la personne qui gère la compta. Le téléphone, c'est plutôt peut-être le dirigeant ou le DAF, le ou la DAF, qui va appeler. Voilà. Donc on peut avoir une gradation à la fois dans le canal de communication et la personne qui relance. Et enfin, le dernier canal, ça peut être le courrier recommandé. En fait, courrier recommandé qui peut servir derrière un huissier ou une agence de recouvrement pour lancer une action juridique. Voilà. Donc ça peut être un courrier recommandé qui va être... En fait, il faut simplement mettre dans l'objet du courrier recommandé mise en demeure de payer. Et ça, en fait, ce courrier-là, il va être indispensable derrière... Un juge ne prendra jamais, n'ouvrira jamais un dossier judiciaire s'il n'y a pas eu une mise en demeure du moins effectuée au départ par courrier recommandé avec accusé de réception. Donc ça, vous pouvez effectivement le gérer vous-même avec ce courrier qui va permettre de mettre encore plus de pression sur votre client. Voilà. Gardez cette notion de gradation en termes de messages, en termes de canaux de communication, en termes de personnes qui gèrent les relances, qui font les relances. Voilà. C'est vraiment les points importants sur la partie gradation. Et enfin, donc, simplement sur cette... Simplement pour finir sur la partie graduelle, c'est un élément qui semble évident, mais bien personnaliser vos relances. Et personnaliser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, joindre notamment toutes les pièces jointes au mail de relance. Vous avez probablement souvent le cas pour justifier les retards de paiement de clients qui vous disent « Ah ben désolé, j'ai perdu le PDF. Le PDF s'est envolé. Je ne l'ai jamais reçu. » Voilà. XY raison qui justifie... On t'a perdu... Tout en plus. Si tu déconnectes et reconnectes ton micro, peut-être. Je ne vais pas essayer de couper d'un coup. Non. Ça ne marche pas. C'est bizarre. Ça marche. Tu n'as pas débranché ton... Je ne sens pas. Tes écouteurs sont bien branchés. C'est étonnant qu'ils soient coupés comme ça. Ah. Tu as compris ? Voilà. C'est mieux ? Tu m'entends ? Là, ça marche. OK. Il y a un écho ? Ça va ? Ça va sur le son ? C'est bon. OK. Donc, simplement, sur la partie graduelle, bien effectivement personnalisée, en ajoutant les pièces jointes, les PDF, à vos mails de relance. Ça évite à vos clients d'avoir cette excuse sur les PDF. Voilà. Point important. On peut passer du coup au niveau 8. Conseil numéro 8. Enfin, sur la partie paiement. Parce que c'est bien... On parle de relance client, mais à l'infini, c'est bien le paiement qui nous intéresse. En fait, le paiement, l'idée, c'est de simplifier la vie de vos clients. Vous voyez sur la droite, sur l'image, dans le B2C, dans le retail, même entre particuliers, les paiements étaient extrêmement simplifiés avec du paiement sans contact, via Lydia, en deux messages. Donc, c'est vraiment en B2C une réalité. Dans le B2B, c'est encore très archaïque avec globalement le virement qui est majoritairement encore en place, parfois même le chèque. Et donc, il y a des nouveaux moyens de paiement que vous pouvez proposer à vos clients et qui peuvent aussi accélérer leur processus de paiement. Donc, on va rapidement couvrir ces différents moyens de paiement. Vous avez évidemment des liens maintenant de paiement par carte. Donc, vous pouvez intégrer un lien de paiement, soit directement sur vos factures si votre outil de facturation le permet, ou alors, via un outil de relance comme LeanPay, vous pouvez proposer un moyen de paiement à votre client dans les relances clients. donc, en fait, vous relancez votre client et vous lui permettez de payer via notamment le mail de relance qui lui a été envoyé. Donc, ça peut être du paiement par carte, ça peut être également du paiement par e-virement, ce qui est un élément assez novateur. L'élément, votre client, en fait, il sélectionne simplement les factures qu'il souhaite payer sur la disposition et il peut payer directement via ce portail. Et enfin, le dernier, donc, paiement par carte en ligne, paiement par e-virement et la dernière solution, c'est le prélèvement, le prélèvement automatique. Pareil, il y a des solutions comme GoCardless que certains connaissent peut-être qui vous permettent de mettre en place très simplement des moyens de paiement par prélèvement avec votre client. Donc, évidemment, on est sur du paiement récurrent. Il y a une acceptation des clients qui a travaillé sur le paiement par prélèvement. Ce n'est pas forcément pertinent dans tous les cas, mais ça existe et ça peut peut-être vous aider à, disons, simplifier ce process de paiement entre vous et vos clients et donc, derrière, jouer sur les retards de paiement. D'après toi, c'est facile de mettre en place ? Enfin, c'est plutôt pour des clients du coup, avec lesquels on a beaucoup de récurrents, plutôt les mêmes montants qui vont plutôt accepter le prélèvement. Est-ce que c'est facile ? Parce que c'est, de mon point de vue, ce n'est pas forcément quelque chose de simple à mettre en place. Oui, en fait, effectivement, c'est vraiment pour des cas de paiement récurrents. Probablement, effectivement, avec cette notion d'abonnement, ça peut être, du coup, des paiements à peu près toujours les mêmes montants. En fait, c'est un sujet à aborder dès le départ, au moment de la contractualisation avec votre client. Et ça peut être un élément essentiel pour vous. C'est-à-dire que, ça peut être un élément où vous dites, voilà, nous, on travaille que par prélèvement automatique. Alors, peut-être pas sur l'ensemble de vos clients, voire un peu jauger la capacité du client à accepter ou pas. mais ça peut être un élément. Peut-être le plus simple, au départ, c'est peut-être le virement, le e-virement, qui permet, clairement, qu'il n'y a pas d'engagement, en fait, avec un mandat de prélèvement, il n'y a pas ce genre de choses. Le e-virement, il facilite complètement la vie. Donc ça, ça peut être une solution et qui répond à un besoin beaucoup plus large que les paiements uniquement récurrents. Voilà. Ou le paiement par carte sur des petites entreprises. Après, sur des grosses boîtes, on parlait des grands comptes. Là, pour le coup, il n'y a pas trop de solutions pour leur proposer des moyens de paiement en ligne parce qu'ils ont des process de paiement très normés et ils n'accepteront pas de changer de process de paiement pour vous si vous êtes une petite entreprise. Donc, c'est plutôt sur des clients TPE, PM. Mais là, ça peut être intéressant. Voilà, c'est la partie paiement. Je pourrais répondre s'il y a des questions sur cette partie paiement. J'écoute, pour l'instant, ça a l'air assez clair. Donc, n'hésitez pas, en effet, si vous avez des questions. Voilà. Le neuvième point, alors ça, c'est essentiel et ça marche pareil, ça marche très bien. En fait, c'est peut-être pas pour toutes les entreprises, c'est pour les entreprises qui ont une équipe commerciale et qui, en fait, est du coup au contact des clients. L'idée, c'est de dire en fait, le recouvrement historiquement, c'est vu comme un sujet uniquement réservé à la comptabilité, à l'équipe comptable, alors que c'est pas du tout bien. Vraiment être payé rapidement par ses clients, ça devrait être l'objectif de l'ensemble de l'entreprise, que ce soit les commerciaux, évidemment les commerciaux, la direction évidemment et l'équipe comptable. Et donc, le fait d'impliquer les commerciaux dans le process de recouvrement va vous aider à payer plus rapidement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vos commerciaux, ils sont en contact direct avec vos clients. C'est eux qui ont les informations. Plus que votre équipe comptable qui est beaucoup plus loin, disons en termes de distance avec vos clients. Et donc, en fait, trouver les bons moyens de faire collaborer votre équipe comptable avec vos commerciaux va faciliter votre recouvrement et va accélérer vos délais de paiement. Et les commerciaux, comment ça marche ? Il faut donner de la visibilité aux commerciaux sur la situation de leurs clients. Donc, ça peut être, il y a différentes solutions qui permettent de faire ça. Il faut également, ils aient une visibilité là-dessus et qu'ils, disons, s'engagent, à collaborer avec les clients comptables. On voit même des entreprises qui utilisent LeanPay chez qui, en fait, les commerciaux, désormais, leurs variables, leurs primes, sont aussi indexées sur le recouvrement. C'est-à-dire, vous générez du chiffre d'affaires, c'est bien, mais si derrière, on n'est pas payé, en fait, c'est problématique pour l'entreprise. Et donc, parfois, dans certaines entreprises, un coef pour le variable des commerciaux lié au recouvrement. Donc, ce n'est pas forcément à voir si c'est adapté ou pas à votre situation. En tout cas, je vous partage le fait que ça existe. Ça peut être parfois pertinent pour certaines entreprises où il y a des gros retards de paiement et où les commerciaux sont vraiment en lien direct avec les clients. Voilà. Donc, voilà. Sujet très important. Dernier point. Donc, voilà, je vous ai donné donc neuf éléments clés pour améliorer la gestion des créances clients. Il y a beaucoup de choses. Et en fait, globalement, il faut s'organiser et il faut s'équiper si on veut réussir, c'est-à-dire maintenir cette exigence et cette organisation dans la durée. Et donc, il y a des outils qui vous permettent de faire ça. Nous, on a développé un outil qui s'appelle LeanPay qui, en fait, se connecte à votre outil comptable pour récupérer les factures. Il vous donne un accès en ligne. vous pouvez suivre les quelques indicateurs que vous voyez là sur l'écran, le manque aux clients, votre activité récente. Vous pouvez créer des plans de relance et donc, en fait, avoir cette structuration de vos étapes de relance par mail, par téléphone, etc. Et donner un accès à vos clients sur un portail en ligne où ils peuvent consulter leurs factures, les télécharger et les payer si besoin. Donc, voilà. Donc, c'est LeanPay. Évidemment, il y a d'autres outils. qui, le sujet, c'est plutôt il faut s'équiper parce que les choses, voilà, ne s'améliorent pas d'elles-mêmes. Et si, par hasard, vous êtes encore sur, voilà, Excel pour gérer ça, il y a des outils qui, maintenant, peuvent vous aider à gagner du temps au quotidien et réduire vos retards de données. D'après toi, on s'équipe à partir de combien de chiffres annuels, à combien de clients ? Est-ce que tu as des conseils là-dessus ? Oui, bien sûr. Alors, déjà, en fait, nous, c'est surtout en termes de volume de factures plus que de chiffre d'affaires annuel parce qu'en fait, c'est, tu vois, c'est le volume qui va créer la complexité. Si vous faites très peu de volume de factures, donc entre 0 et 20, 30 factures par mois, factures clients, en fait, il y a des outils comptables qui peuvent vous aider à gérer les relances clients, le recouvrement. Des outils comptables généralistes, vous connaissez peut-être celle-ci, vous connaissez peut-être Penny Lane, vous connaissez peut-être, enfin voilà, il y a différents outils sur le marché qui vous permettent de gérer votre facturation en ligne, de les créer, de les envoyer vers vos clients et derrière, de suivre la situation avec vos clients. si vous gérez plus que 20, 30 factures, si vous générez plus que ce volume de factures-là, alors en général, c'est là où en fait, nous, LeanPay, l'outil devient pertinent parce qu'en fait, le volume de factures devient plus important et trop important pour être géré par un outil de comptabilité généraliste qui va avoir des fonctionnalités très limitées et assez peu de suivi en fait, sur le post client. Donc nous, nos utilisateurs, ceux qui s'équipent vraiment d'un outil dédié sur la gestion des relances clients et des factures clients, émettent au moins 40, 50, enfin 30 et 40 factures par mois minimum. Ok. Donc c'est intéressant de savoir en effet à partir de quand il faut-il s'équiper et puis en sachant que bon, c'est une vraie augmentation de visibilité sur son activité, ça c'est certain, mais bon, ça a aussi un coût, donc pour les toutes petites structures, voilà, qu'est-ce qu'il faut au bon moment, c'est important aussi. Clairement, pour les toutes petites structures, le besoin, c'est de centraliser l'ensemble des flux. Là, on parle de la partie client, mais il y a la partie fondisseur, il y a la trésorerie et en fait, c'est la partie évidemment facturation. LeanPay, ce n'est pas un outil de facturation, c'est vraiment un outil de gestion des créances et des relances clients. Donc, il y a des outils qui nous permettent de centraliser la facturation, etc., pour démarrer. Voilà. Et ensuite, dès que les besoins deviennent plus importants, globalement, en fait, les entreprises prennent des outils qui deviennent spécialisés sur chaque domaine. Et en fait, l'enjeu, c'est d'avoir des outils qui vont très bien communiquer entre eux, en fait, qui sont très bien intégrés. Voilà, c'est ça l'enjeu. Top. Écoute, on a des petites questions qui viennent d'arriver là. Merci déjà pour ta présentation, Socrate. Je te les lis les unes après les autres. Donc, la première question, c'est Céline qui nous demande quels sont les tarifs des services qui LeanPay ? Est-ce que c'est mensuel ? Est-ce que c'est... Et puis avoir une petite fourchette si possible. Ouais. Alors, effectivement, c'est un abonnement mensuel. Le premier tarif, c'est pour les entreprises entre 0 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuels. Et le premier tarif est à 95 euros par mois. C'est un abonnement mensuel qui comprend l'ensemble des fonctionnalités de l'outil. Voilà. 95 euros par mois. Et ensuite, pour les entreprises plus importantes, le deuxième tarif, c'est 195 euros pour les entreprises entre 2 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuels. Et entre 10 et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuels, l'outil coûte 295 euros. Ok. Super. Et Céline, pareil, qui nous redemande si LeanPay s'occupe uniquement du recouvrement ou si vous avez d'autres services ? Alors, il y a la partie recouvrement, il y a la partie paiement, paiement en ligne avec notamment ce portail que vous voyez sur l'écran à droite, avec la partie possibilité de payer en ligne. Après, je ne sais pas ce que Céline entend peut-être d'autres... On ne gère pas la facturation, c'est-à-dire qu'on ne crée pas les factures. Ça, c'est un point important. Il y a des outils qui permettent ça. C'est vraiment un outil de gestion et de visibilité sur le poste client. Donc, vous pouvez me demander, Céline, si vous avez des choses particulières en tête, si je peux répondre là-dessus. Ou peut-être vous recommander les outils d'ailleurs qui le font. Michel me demande si tu as des recommandations particulières pour gérer les paiements de factures partiels. Les accomptes, je pense, Michel, c'est ça, des choses comme ça. Oui. Alors effectivement, la difficulté, c'est de suivre, disons, l'éparquillement des paiements dans le temps. Et donc là, l'idée, c'est quand même d'avoir un outil ou au moins un process interne qui vous permet de suivre ça précisément, pour relancer vos clients de manière fiable et pertinente, c'est-à-dire sur le solde restant et non sur l'ensemble du montant. Donc après, pour gérer le paiement WIS, pour moi, c'est toute cette vision historique du paiement partiel et des accomptes. C'est vrai que parfois, il y a un pont qui est mal fait entre le service commercial qui s'occupe de la signature du contrat et celui qui finalement déclenche la facturation. Et puis derrière, c'est le service comptable qui édite la facture et qui se retrouve parfois perdu parce que des commerciaux, des fois, ont des idées un peu lefoques pour arriver à facturer le client. Après, peut-être que Michel évoque, c'est la partie réconciliation bancaire. C'est-à-dire qu'en fait, on a une transaction bancaire d'un montant qui ne correspond à rien, c'est-à-dire ni au montant de la facture ni à aucun montant de facture puisque c'est un montant partiel. Là, nous, notre suggestion, c'est vraiment d'insister pour que vos clients intègrent au maximum dans les libellés des transactions bancaires les références facturées et de vraiment le marteler. Nous, dans les mails de relance qui partent avec LinkPay, nos utilisateurs, c'est vraiment à chaque fois mentionné dans les emails de relance, merci d'indiquer la référence facture, là où les références factures dans le libellé du paiement. Donc ça, c'est une bonne habitude à donner à vos clients. Ça ne leur prend pas énormément de temps et vous, derrière, ça peut vous permettre de gagner énormément de temps sur le rapprochement et la réconciliation bancaire. Donc, c'est que vraiment dans le libellé du virement, quand on est en train de faire son virement, on met une référence. Il faut que la référence soit assez courte parce que parfois, sur ces libellés-là, on ne peut pas mettre non plus un roman. Non, mais complètement. Mais parfois, le client met des choses qui sont inutiles dans le libellé et ne met pas la référence facture. Alors qu'en fait, c'est la seule information qui est vraiment indispensable et pertinente. quitte à mettre quelque chose dans le libellé, vraiment mentionner la référence facture. Un outil comme l'InPay, l'outil se connecte à la banque pour faire le rapprochement bancaire pour nos utilisateurs. C'est-à-dire qu'en fait, nos utilisateurs connectent leur banque dans l'InPay, les paiements remontent tous les jours. Et en fait, l'outil, notamment se basant sur les libellés des paiements, sur le fait de trouver la référence facture dans le libellé, va associer ce paiement-là à la facture correspondante. Et donc, s'il y a le libellé, s'il y a la référence facture dans le libellé, ça permet vraiment d'automatiser le rapprochement bancaire. Et vous vous interfacez avec de nombreux outils de facturation également. Oui, tout à fait. Effectivement, pour vraiment importer les factures dans l'InPay de manière automatique. Et pour les entreprises qui utilisent des outils très spécifiques qui n'ont pas forcément d'intégration disponible, on est capable de lire les PDF, donc les factures, de manière automatique. Donc en fait, on se place dans les boucles d'envoi des factures vers les clients. Quand la facture part vers le client, elle part également vers l'InPay et l'outil importe la facture en la lisant de manière automatique. Et c'est ça qui permet de mettre à jour les données dans l'InPay. Une autre question de Céline. Est-ce que les clients peuvent me payer via un TPE, me payer via une facture ? Oui. Alors, via un TPE, non. Par contre, via la facture, oui. En fait, dans les emails de relance qui partent avec l'outil InPay, il y a un lien de paiement. Et donc en fait, le client, lorsqu'il clique sur ce bouton payer les factures, qui est contenu dans le mail de relance, il arrive sur un portail en ligne qui ressemble à celui que vous voyez sur l'écran à droite, le portail client. Et en fait, le client, il voit l'ensemble de ses factures et il peut les payer. Il peut choisir de payer celles qu'il souhaite. Et donc, c'est du paiement soit par carte bancaire, via sa carte bancaire sur l'interface en ligne, soit par e-virement. Voilà. Mais de toute façon, le paiement de TPE est instantané. Donc, on sait que déjà, ça s'est encaissé. On n'a pas forcément le problème de recouvrement en tant que TPE. Michel qui nous redemande une autre question. Alors, dans le cas de plusieurs factures en attente, un paiement partiel doit-il être affecté en priorité aux factures les plus anciennes ? Effectivement, c'est sous caution qu'il n'y ait pas de litige sur les factures les plus anciennes. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez un doute, autant l'associer aux factures les plus anciennes. Et du coup, montrer la situation de votre client sur les factures les plus récentes. Sauf s'il y a un litige sur les factures les plus anciennes. Parce que du coup, in fine, vous n'allez probablement jamais recevoir ce point-là. Voilà. Donc, pourquoi pas ? Il n'y a pas d'obligation dans tous les cas. Mais vous pouvez le faire en étant certain qu'il n'y a pas de problème sur les factures les plus anciennes. Ce qui n'est pas faux, c'est de se dire aussi que, au plus une facture est vieille, au plus elle est à risque d'être payée. Oui. Effectivement. Non, mais donc ça... Effectivement, après, il faut que le client paye aussi les factures les plus récentes. Et s'il avait lui en tête de payer une facture récente et que vous associez ce paiement-là à une vieille facture, que derrière vous le relancez sur une facture récente, il va vous dire, je l'ai déjà payé cette facture. Je vous ai payé il y a... Je vous ai même déjà payé partiellement cette facture si c'est un cas de paiement partiel. Donc, quand même bien s'assurer avec lui qu'il n'y ait pas de problème sur les autres factures et comprendre pourquoi est-ce qu'il vous fait un paiement partiel. Est-ce que c'était prévu dès le départ ? Est-ce qu'il y a une raison qui justifie ce paiement partiel ? Tout à fait. La communication est importante. Ça permet beaucoup de... Oui, c'est ça la base. Ça permet d'éviter pas mal de problèmes. Ok. Bon, ben, merci beaucoup Socrate. On est là encore deux petites minutes. Tiens, on a une nouvelle question. Donc Franck, stratégiquement, si le client n'a pas fait de précisions, il faut l'affecter aux plus anciennes. Donc, c'est plutôt une remarque par rapport à la question de Michel. Merci Franck. C'est vrai que c'est... Encore une fois, il y a une notion de risque affectée aux plus anciennes factures, en tout cas de mon point de vue. Et je pense que ça se vérifie au niveau des stats, Socrate. On va confirmer ça. C'est sûr. Donc, voilà. Écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire que vous pouvez éventuellement voir en replay. La présentation, il me semble que vous pouvez la télécharger dès à présent à vérifier. Alors, je ne sais plus exactement où ça se situe. Mais si ce n'est pas le cas, vous nous envoyez un petit mail, que ce soit à Socrate ou à moi. Il y a des informations juste ici. Et on vous la renverra avec plaisir. OK ? Je vous remercie. Alors, le prix de la prestation de l'InPay, Frédéric, qui nous redemande, c'était 85 euros par mois pour les sociétés de moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est ça ? 95 euros par mois pour les entreprises de moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tout à fait. C'est un abonnement. En fait, l'utilité de l'InPay, globalement, permet de réduire de 20% les délais de paiement après 3 mois d'utilisation. Donc, voilà. Ça va faire un rapide calcul. Et si ça vous intéresse, je serais ravi d'en discuter avec vous. Effectivement, n'hésitez pas à me contacter par mail. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, Socrate, pour cette très intéressante présentation. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci à tous. Bonne journée.